Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui sera consacrée à mon bilan culturel du mois de janvier. Vous pouvez voir derrière moi, c'est pas de décor habituel, puisque effectivement je suis de retour chez moi pour les vacances de février, donc je vais probablement tourner quelques vidéos ici, donc ne soyez pas surpris si ce décor persiste durant quelques vidéos. Sans plus tarder, passons au premier film qui est sorti le 5 janvier au cinéma, adaptation d'un roman d'Olivier Bourdeau, qui met en scène Romain Duris et Virginie Fira. On va parler du long métrage en attendant Bojangles. En attendant Bojangles, c'est l'histoire d'un couple, Camille et Georges, qui vivent constamment dans la fantaisie. Chez eux, il n'y a de place que pour le plaisir et les amis. Sauf qu'un jour, la mère, interprétée par Virginie Fira, va aller trop loin, est contrainte Georges et leur fils Gary à faire tout leur possible pour éviter que l'inévitable se produise. Dans le roman, c'est le point de vue de Gary, l'enfant, qui est au cœur de tout ça. Le problème, c'est que cet enfant, il perçoit le monde, il perçoit les problèmes de sa mère au filtre de la légèreté. Il perçoit ça sous un oeil fantaisiste. Et c'était quelque chose qui me mettait mal à l'aise, parce que cet enfant, il vit dans un mensonge constant. Et certes, c'est de manière poétique d'évoquer la santé mentale, mais je préférais largement le point de vue du père, puisqu'effectivement, ce roman, il est à double voix. Alors, le point de vue Gary reste majoritaire, mais le point de vue du père est également abordé dans quelques chapitres. Et j'aimais les points de vue du père, parce que c'est quelqu'un qui voyait justement les frasques de son épouse avec son oeil d'adulte. Mais dans le film, Régis Roinsart, donc le réalisateur, il a fait le choix d'ignorer ce point de vue, certes, qui est quelque peu présent dans la seconde partie du long métrage, mais pas majoritaire, pour se concentrer plutôt sur la naissance de cet amour de façon chronologique. Et je suis plus qu'heureuse, parce que justement, cette romance entre ces deux personnages, c'est quelque chose que j'avais envie de voir développer à l'écran. Et ici, ils sont approfondis. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est la narration que, pour ma part, j'aurais aimé découvrir au fil du récit, donc en lisant les pages du roman. En supprimant le filtre de légèreté par lequel l'enfant, donc il voyait son quotidien, ça permet d'exposer la réalité telle qu'elle est. Et on constate qu'effectivement, l'insouciance des premiers jours, elle s'en est allée. Quant à sa mère, qui l'érigeait en tant qu'héroïne dans le récit, bah ici, c'est d'autant plus terrible qu'on a également son point de vue. Et c'est porté par la performance incroyable de Virginie Fira, qui est exceptionnelle dans ce film. Et en fait, c'était quelque chose qu'on ne voyait pas dans le récit, mais ici, elle se voit partir. Elle est consciente de ces moments d'égarement qu'elle peut avoir. Et ça se lit dans ses yeux. Et c'est d'autant plus terrible que, ici, le support visuel, justement, est bien utilisé dans le sens où, par exemple, dans les moments où Virginie Fira, elle perd pied, on voit le regard de l'enfant, on voit le regard du père. Et surtout, on voit le regard de cette femme qui, petit à petit, se sent partir. Pour revenir au support filmique dont je vous parlais précédemment, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que Régis Dronsard, il investit ce support avec brio pour servir l'intérêt du récit. Dans le sens où le montage, il est extrêmement dynamique et parfait, justement, pour retranscrire la frénésie des frasques de ce couple. Sans oublier les scènes de danse, qui sont juste merveilleuses. C'est de toute façon la personne qui a mis en scène ces scènes de danse. Elle a travaillé sur plusieurs clips, notamment ceux de Stromae. Et c'est magnifique. C'est des scènes de danse qui sont plus animées les unes que les autres. Et effectivement, ça illustre très bien la ferveur de leur nuit d'ivresse. Deuxième film dont je vais vous parler et je suis bien moins excitée par rapport à ce long métrage, il s'agit de 355 par Simon Kinberg. Dans ce film, on suit une bande d'agentes secrètes issues de différentes nationalités et donc travaillant pour des agences de renseignement différentes qui vont devoir faire équipe et donc qui vont apprendre à cohabiter les unes avec les autres afin de mettre la main sur une arme technologique capable de pirater les réseaux informatiques du monde entier. 355, c'est un film qui veut bien faire. Mettre des femmes à la tête d'une grosse production hollywoodienne d'action, c'est très pertinent. Le problème, c'est que c'est mal effectué, c'est mal réalisé et c'est d'autant pire que... Oh là là, il ne s'est pas filmé. Simon Kinberg ne sait pas tenir une caméra. La caméra, donc c'est une caméra épaule, elle bouge constamment, ce qui fait que déjà, ça le tournit quand tu termines le film mais en plus de ça, les scènes, elles sont illisibles. Les scènes d'action, on n'arrive pas à voir ce qui se passe dedans. Quelque chose qui est renforcé justement par la présence de ces 5 héroïnes puisque 5 héroïnes, quand même, c'est ambitieux. C'est 5 héroïnes qui sont supposées avoir le même temps d'écran. Donc l'intention est louable puisque Simon Kinberg essaye de développer chacune de ces héroïnes, de lui offrir sa propre histoire. Donc c'est intéressant. Le problème, c'est qu'en 2 heures, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de développer des personnages ou en tout cas de leur offrir une histoire suffisamment étayée. Et le problème aussi avec ces 5 héroïnes, c'est que c'est quand même 5 actrices à gérer dans les scènes d'action. Et donc, en plus de ne pas avoir filmé une scène d'action, eh bien, le fait d'avoir autant de personnages qui combattent en même temps, on a du mal à les situer les unes par rapport aux autres. Dans l'espace, on ne sait pas où sont situés les personnages. Et c'est très étrange parce qu'on a des scènes d'action quand même où on te montre d'un coup un plan sur une des héroïnes et on ne sait pas où est-ce qu'elle est par rapport aux autres. On va parler d'un autre long métrage, sorti le 19 janvier en salle. Et je sais que c'est un long métrage qui a peiné à trouver son public. Effectivement, le genre qu'il adopte, ce n'est pas forcément un genre dont je suis friande. Et les défauts que je reproche, ça relève purement le subjectif puisque c'est moi qui n'ai pas adhéré avec ce genre. Il s'agit du nouveau film de Guillermo del Toro, Niner Ali, qui s'inscrit dans le genre du film noir. On y suit le personnage de Bradley Cooper qui traverse une mauvaise passe et qui va débarquer dans une foire itinérante. Là-bas, il va faire la rencontre d'une vaillante qui va le prendre sous son aile et lui enseigner tous les tours de mentalisme. Il voit là un moyen de décrocher son ticket pour le succès et décide de partir à New York en compagnie de la vertueuse et fidèle Molly. Il va d'ailleurs échafauder un plan avec elle à New York dans l'objectif d'escroquer la bonne société new-yorkaise, escroquer donc les riches, plus particulièrement un personnage très redouté dans la sphère new-yorkaise. Sauf qu'il va recevoir l'aide d'une mystérieuse psychiatre qui s'avère bien plus redoutable que lui. Niner Ali, c'est un vibrant hommage au film noir. C'est un long métrage qui va venir reprendre les codes de ce genre et qui va les appliquer à nos techniques contemporaines, notamment ce qui concerne la cinématographie, plus particulièrement la photo. On y retrouve tous les archétypes des années 40, les cigarettes fumées du bout des lèvres, le rouge à lèvres rouge pour les femmes, la pluie torrentielle qui s'abat sur nos personnages, ou bien encore une femme fatale incarnée par Kelle Blanchette, dont questionne l'utilité. On a un point sur lequel j'aimerais revenir et qui me semble extrêmement important, c'est le développement apporté au personnage de Bradley Cooper puisque Guillermo del Toro, il parvient à merveille à nous faire comprendre les ressentis de son personnage. Dans le sens où notre personnage principal, c'est quelqu'un qui a des actions répréhensibles. C'est quelqu'un qui ne va pas hésiter à tuer si ça peut l'arranger. Donc voilà, c'est un personnage quand même pour lequel on pourrait être plutôt réticent. Et ce que Guillermo del Toro fait, c'est qu'il pose constamment sa caméra devant son personnage, ou de profil en tout cas, afin de filmer ses expressions faciales. Et c'est évidemment accentué par le jeu d'acteur de Bradley Cooper qui est extrêmement subtil dans ce rôle, qui est merveilleux, vraiment. En filmant justement son personnage d'aussi près, ça nous permet de comprendre les dilemmes intérieurs qui se jouent en lui. Ce qui fait que les émotions ressenties par ce personnage, elles sont extrêmement limpides, et donc pour nous spectateurs, c'est bien facile de comprendre les sentiments qui ont pu mener à commettre des actes pareils. Enfin, dernier défaut que j'avais reproché, c'est l'usage de grosses ficelles narratives, notamment ce qui concerne la fin pour notre personnage principal. Effectivement, dès les premières minutes, on sait d'avance ce qui va lui arriver pour lui. Oh là là, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que le film s'est terminé. Je suis sortie de la salle en disant, mais en fait, je m'y attendais. Je savais que ça allait arriver. Et je suis consciente que la notion d'inéluctabilité, elle est extrêmement présente dans le film noir. C'est profondément ancré dans ce genre. Mais je ne peux pas m'empêcher de sortir de la salle, comme je vous l'ai dit, en étant déçue, dans le sens où tout au long du film, j'étais surprise, il y a eu de réelles surprises dans le long métrage, des petits twists auxquels on ne s'attendait pas forcément. Et le film se termine, et on se dit, mais je le savais, c'était obligé, ça me semblait évident. Et en fait, c'est ça, c'est une frustration que je ressens par rapport à la fin de ce long métrage. Un autre film dont j'ai envie de vous parler, qui est sorti le 26 janvier en salle, il s'agit de Nos âmes d'enfants, par Mike Mills. Dans ce long métrage, on y suit le personnage interprété par Joaquin Phoenix, qui est un journaliste spécialisé dans la radio, et qui sillonne les Etats-Unis à la recherche de témoignages d'enfants sur l'avenir et sur la façon avec laquelle ils perçoivent le futur. Sauf qu'une crise familiale va venir bouleverser la vie de sa sœur, et qu'il va être contraint de s'occuper de son neveu, lui qui ne s'est jamais encore, jusqu'à présent, occupé d'enfants. Sans surprise, cette relation, elle va connaître des débuts chaotiques, mais ça sera aussi une formidable manière pour eux de découvrir une toute nouvelle vision du monde. Nos âmes d'enfants, c'est un récit qui est tendre. Vraiment, la tendresse, elle est prégnante dans ce long métrage. Et c'est très mignon, parce que la relation de nos deux personnages qui tissent, certes, elle a des premiers pas balbutiants, ils mettent du temps, justement, à s'accorder la confiance, mais quand ce lien de confiance naît, alors on a des dialogues absolument magnifiques, ils se dévoilent au fil du récit, et les sentiments qui nourrissent l'un pour l'autre, ils sont remplis de sincérité. Au niveau de la cinématographie, on a aussi un formidable écrin noir et blanc qui vient sublimer le jeu d'acteur Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix qui est l'un des acteurs favoris et qui s'offre après Joker une parenthèse de tendresse, quelque chose de bien plus doux, et dans son long métrage, ouais, on le voit plus humain que jamais. L'ambition de Mike Mills, c'était donc de mêler cette histoire, mêler l'intime, cette relation qu'ont tissé le personnage de Joaquin Phoenix et l'enfant, à quelque chose de plus large, donc à des extraits, des interviews réalisées par Joaquin Phoenix, puisqu'effectivement, Mike Mills et Joaquin Phoenix sont réellement partis faire des interviews avec des enfants, les interviews qui sont glissées dans le film au fur et à mesure de l'histoire, elles sont réelles et ça les rend d'autant plus criantes de vérité. Le problème, c'est que Mike Mills, il échoue dans son ambition de mêler l'intime à un contexte plus vaste où se confondent les peurs et les espoirs de la jeunesse américaine, ce qui fait qu'on a ces petites interviews qui arrivent comme ça et même si elles sont belles, on a du mal à comprendre finalement ce qu'elles viennent faire là. Certes, cette relation, elle parvient à nous attendrir parce qu'elle est magnifique, elle est, comme je vous l'ai dit, remplie d'honnêteté et de sincérité, c'est vraiment beau à voir, mais on ne peut pas s'empêcher de voir en ce roadmovie le successeur d'un tas de films qui se sont déjà faits avant sans toutefois apporter une quelconque nouveauté. Le dernier film sorti au cinéma dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, il est sorti le 26 janvier en salle et il s'agit d'un autre moyen métrage, cette fois-ci, pas un long, mais un moyen, d'une durée d'une heure qui traite aussi du sujet de l'enfance, d'un monde. Nora rentre en primaire lorsqu'elle est confrontée au harcèlement de son grand frère Abel. Tiraillée donc entre le désir d'en parler à son père et d'essayer de faire quelque chose, mais en même temps, son envie de s'intégrer puisque cet harcèlement, elle est également mise à l'écart en raison de ça. Nora, elle se retrouve donc au centre d'un terrible conflit, un conflit de loyauté dans lequel elle ne parvient pas à se positionner. Parler des enfants au cinéma, souvent, ça relève de l'artificialité. C'est très dur de parler de l'enfance puisque c'est quand même une période qui est relativement éloignée pour les réalisateurs et que même s'il leur reste quelques bribes de souvenirs de cette époque, eh bien c'est très compliqué de rester fidèle à la réalité puisque très souvent, ce sont des souvenirs un peu modifiés. C'est pas la réalité telle qu'elle est. Et ce que la réalisatrice a décidé de faire dans son métrage, et c'est très intéressant, c'est de filmer la cruauté de la cour de récréation à hauteur d'enfant. Sa caméra, elle est placée au niveau des yeux de Nora. Ce qui fait que tout au long du film, on a les adultes dont on ne voit pas les visages. Les adultes, on voit leur visage uniquement quand ils se penchent pour parler de Nora. Et donc, ils sont juste en face de ses yeux. Et c'est ce qui fait la force de ce long métrage. C'est qu'on est plongé dans la cruauté de cette cour de récréation. Et c'est terrible à quel point les enfants peuvent être mesquins entre eux. C'est glaçant. C'est glaçant. On est comme Nora. À ce lieu, la cour de récréation qui est supposée être un endroit de plaisir, un endroit où on s'amuse, un endroit où on se détend, eh bien on n'a qu'une envie, c'est d'en sortir. Et c'est encore plus renforcé par le brouhaha des élèves puisque dans ce film, il n'y a pas de bande sonore à aucun moment. On a soit des silences, soit des dialogues. Et constamment, on a ce brouhaha d'enfants dans la cour de récréation. Et on est soulagé finalement d'aller en classe comme Nora parce qu'on sait que dans cet endroit-là, on ne verra pas devant nos yeux sans pouvoir agir des scènes de harcèlement. Le harcèlement d'Abel, le harcèlement qu'il subit. Et oh là là, c'est oui ! En fait, c'est son côté immersif qui est très intéressant dans un monde. Le film s'achève sur un silence, mais un silence qui nous fait frissonner tant il est criant de vérité. Et c'est un silence plus qu'éloquent à tel point que le film se termine et il nous récupère nous, spectateurs, complètement sonnés. L'oeuvre frôle le documentaire à certains moments tant elle est filmée avec un réalisme saisissant. A commencer par la direction des jeunes acteurs qui jouent avec un naturel mais un naturel qui est déconcertant. Passons au film sorti en streaming. Et le premier, il est sorti le 3 janvier sur Amazon Prime. C'est l'oeuvre que je retiens principalement en termes de cinématographie de ce mois-ci. C'est... Waouh ! Bref, c'est une oeuvre qui est incroyable. Je suis extrêmement patiente de vous en parler. Il s'agit de The Green Knight de David Laurie. Dans The Green Knight, on suit Gauvin, donc neveu du roi Arthur qui est un personnage en quête d'héroïsme. C'est quelqu'un qui veut prouver sa valeur auprès de sa famille et il va avoir l'occasion de le faire lorsque le terrifiant chevalier vert va le confronter en duel. Le chevalier vert, c'est quelqu'un qui vient mettre à l'épreuve le courage des hommes et à partir de ce moment-là, Gauvin va s'engager dans un voyage initiatique, un voyage qui va le faire grandir et qui va justement mettre à l'épreuve toutes les valeurs auxquelles il croyait. The Green Knight, c'est l'adaptation très littérale d'un vieil écrit du Moyen-Âge et donc on y retrouve tout l'héroïsme des chevaliers moyenâgeux mais aussi tous les morales qui peuvent en découler. The Green Knight, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut lui prêter de nombreuses interprétations. C'est une oeuvre, donc de base, c'était un poème, ici adapté à l'écran dans un film de deux heures et demie et on peut en tirer un tas d'interprétations. Moi, il y en a une que j'aime particulièrement, c'est le fait que The Green Knight, c'est une mise en garde contre l'ambition, contre celle qui peut nous pousser justement vers le chemin d'adaptation si on est à sa recherche. Dans sa quête d'éclore, chacune des actions que Gauvin va réaliser va l'éloigner un peu plus de la félicité qu'il recherchait tant. Mais comme je vous le disais, il ne s'agit là que de l'une des nombreuses interprétations qu'on peut lui prêter et il y a tant de choses à dire sur son métrage, il y a tant de mystères à déceler et je suis persuadée qu'il y a plein de sous-entendus qui sont uniquement démêlables au terme de plusieurs visionnages. Il y a une scène dont j'aimerais vous parler parce qu'elle illustre à merveille ce que représente ce long métrage. C'est la scène d'introduction et c'est probablement l'une des meilleures choses que j'ai vues cette année, en tout cas dans ce début d'année, avec le combat contre Rasputin dans Kingsman 1ère mission. Ça aussi, c'est incroyable. Mais toujours est-il que dans The Green Knight on a une scène d'introduction absolument phénoménale et dans laquelle on a donc Gauvin qui est assis sur un trône avec justement sa couronne de roi qui se pose sur sa tête et d'un coup elle s'enflamme. Cette couronne elle vient s'enflammer et c'est une scène qui est baignée dans une atmosphère mystique puisque le personnage se retrouve dans une pièce dépouillée. Il y a une mystérieuse voix aussi à l'intonation rocailleuse qui nous invite à découvrir ce nouveau conte comme il s'appelle. Il y a le créplement des flammes aussi au moment où Dave Patel prend feu. Dave Patel, l'acteur principal qui a le menton relevé et qui nous observe d'un air royal. C'est une scène qui est absolument formidable et réellement, regardez-la. Regardez The Green Knight. C'est une scène qui m'a fait pousser un petit hoquet de surprise tant c'était inattendu et tant cette introduction elle résume parfaitement ce que le film est. Déjà, l'une des meilleures choses que vous verrez en ce début d'année, ça c'est sûr. Mais surtout The Green Knight c'est donc une fantaisie à l'impeccable photographie, quelque chose de magnifique visuellement dont on ne comprend pas toujours le sens ou en tout cas qui recèle de détails et qui recèle surtout d'interprétations qu'on peut lui prêter mais qui n'a cesse de nous surprendre. Deuxième long métrage sorti en streaming dont j'ai envie de vous parler qui est également sorti sur Amazon Prime cette fois-ci le 17 janvier il s'agit des biopics consacrés à Diana Spencer. Dans Spencer on y retrouve donc une Diana au plus bas puisque le mariage avec Charles s'éternit depuis longtemps et de nombreuses rumeurs de liaisons et de divorces persistent. Elle est harassée par les paparazzi et c'est à ce moment-là qu'intervient les fêtes de fin d'année au palais de sans Sandringham bon j'essaierai à pas le prononcer mais en tout cas une fête qui réunit la famille royale pendant trois jours. Pendant trois jours ils sont enfermés en quelque sorte dans ce palais avec sa colorimétrie pastel et sa photographie absolument somptueuse puisqu'effectivement c'est celle qui est derrière la portrait de la jeune fille en feu qui s'est occupée de Spencer donc on peut plutôt avoir confiance en termes de photographie et bien c'est à rigar pour les yeux. C'est le genre de film que j'aurais adoré voir au cinéma tant il est magnifique visuellement. Le problème c'est qu'il atterrit entre les mains d'Amazon Prime et c'est triste à dire mais je suis persuadée que Spencer sera bien plus vu en étant sur cette plateforme que s'il était sorti au cinéma. Comme je vous le disais c'est Diana au plus bas qu'on retrouve ici elle est arrêtée par les paparazzi elle est contrainte de se pied au protocole et elle est surtout épuisée par les nombreuses mœurs qu'on lui impose ainsi que par les rumeurs sur son couple et c'est quelque chose qu'il se ressent dans son comportement et justement à travers différentes scènes de vie dans le film elle se dévoile sous ses traits les plus odieux c'est à dire qu'à un certain moment elle est même injurieuse elle est désagréable elle est méprisante bref c'est une facette qui jusqu'à là était inabordée et on voit bien que cette figure royale ici elle est humanisée parce que faisons fille du titre oublions le fait que c'était une princesse c'était avant tout une femme. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce film c'est que la caméra elle est placée dans l'œil de Diana on perçoit tout sous ses yeux par exemple les repas auxquels elle est supposée assister et auxquels elle arrive toujours en retard bah nous aussi on arrive en retard donc on sait pas ce qui se passe durant les repas on sait uniquement ce qui se passe quand Diana est présente dans la pièce et c'est un personnage qu'on suit constamment c'est à dire que Diana est présente dans absolument tout le film et c'est quelque chose qui est renforcé par la présence de Kristen Stewart je trouve qu'elle joue extrêmement mal je trouve qu'elle surjoue et c'est peut-être volontaire mais à plusieurs reprises en fait constamment même à chaque fois que je voyais Kristen Stewart pendant les deux heures du film et bien ça me sortait de l'écran parce que je ne voyais pas Diana je voyais Kristen Stewart qui surjouait le rôle de Diana et l'un des principales des fauchures proches c'est que c'est un long métrage qui ne verse pas dans la subtilité tout est surexposé et que ça soit les émotions de Diana qui sont très plaisantes sur le visage de Kristen Stewart et elle insiste on voit bien quand elle est triste on voit bien quand elle pleure c'est très surjoué et bien c'est exactement la même chose avec le scénario enfin dernier film que je vais vous présenter sorti sur Netflix à la fin du mois de janvier il s'agit de L'étau de Munich le long métrage prend place en 1938 à la veille de la seconde guerre mondiale où la tension est palpable à la conférence de Munich là-bas on y retrouve deux amis un fonctionnaire britannique et un diplomate allemand qui vont s'unir afin de révéler au grand jour un secret nazi et qui nous propose deux points de vue donc deux façons de gérer la crise d'un côté la crise du point de vue allemand et de l'autre la crise traitée du point de vue britannique avec le retour de George Mackay quel bonheur de voir George Mackay c'est que ça permet de s'intéresser à des thématiques plus générales liées à l'exercice du pouvoir puisque nos deux amis ils sont extrêmement bien placés au pouvoir ils ont des postes ouais plutôt important dans cette guerre et le problème par contre c'est que cette histoire elle n'a pas lieu d'être elle n'a jamais existé en fait alors si évidemment c'est basé sur des faits réels sur la conférence de Munich qui a réellement eu lieu mais la lutte menée par nos deux personnages elle est purement fictionnelle si la reconstitution proposée demeure fidèle puisqu'effectivement les scènes de la conférence de Munich elles ont été tournées dans le même bâtiment où s'est déroulée la réelle conférence de Munich ce qui est très intéressant la majorité du récit elle s'avère révisionniste donc plutôt que de fermer son manuel d'histoire en pensant avoir tout compris à cette crise en ayant vu les taux de Munich c'est plutôt une invitation à les réouvrir afin de démêler le vrai du faux en termes de réalisation la caméra épaule est de mise et elle tremble à plusieurs moments mais je pense que c'est aussi pour montrer justement la nervosité d'un monde prêt à vriller à chaque instant puisque le réalisateur ne pose jamais son appareil si bien le cadre il est constamment en mouvement il y a aussi une véritable maîtrise d'attention et ça me semble important parce que l'histoire c'est pas quelque chose qu'on peut spoiler on ne peut pas spoiler l'histoire donc on peut pas créer de la tension sur l'issue de la crise puisqu'on sait comment bah comment le futur va se dérouler on sait que cette guerre malgré leurs efforts elle aura lieu mais il parvient quand même à instaurer un climat de tension les taux de Munich c'est un disvertissement prenant qui certes n'est pas à prendre à la lettre puisqu'il y a quand même beaucoup de révisionnisme mais ça permet quand même de comprendre à une échelle moindre le climat anxiogène qui régnait à l'aube de la seconde guerre mondiale ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas parlé de livres ici il s'avère qu'au mois de novembre donc j'ai craqué pour les deux prix Goncourt donc le prix Goncourt normal La plus secrète mémoire des hommes et le prix Goncourt des lycéens donc s'adapter deux romans que l'on a dû vous présenter aujourd'hui puisque si j'ai commencé la lecture en novembre à cause de la fin de semestre et de tous les rendus et surtout du fait que je ne savais pas encore comment m'organiser à l'université et bien je les ai traînés pendant plusieurs mois ce qui fait que j'ai profité d'une période plus calme à la fin du mois de janvier pour enfin les terminer le premier c'est la plus secrète mémoire des hommes donc le prix Goncourt dans cette histoire on suit Diegan un jeune écrivain sénégalais qui va retrouver un manuscrit intitulé Le labyrinthe de l'inhumain un manuscrit signé par un mystérieux T.C. Elyman qui va totalement le chambouler d'ailleurs c'est le cas de toutes les personnes qui ont ouvert le labyrinthe de l'inhumain ces personnes elles veulent immédiatement partir sur la trace de cet écrivain et c'est évidemment ce que notre protagoniste va essayer de faire Diegan est engagé alors donc fasciné sur la piste de ce mystérieux T.C. Elyman et il va affronter donc dans ce parcours les plus grandes tragédies que l'histoire n'ait jamais connues telles que la Shoah ou bien encore le colonisme la plus secrète mémoire des hommes c'est un voyage un voyage autour du globe des salons enfumés parisiens jusqu'au mangue et sénégalais un voyage à travers les années puisque effectivement on va traverser tous les siècles jusqu'au début du 19ème un voyage à travers les tragédies comme je vous l'ai dit qui ont marqué notre histoire un voyage initiatique évidemment pour notre personnage principal et tous ceux qui sont lancés dans l'insatiable quête d'Elyman Elyman c'est un homme qui tel un fantôme n'a de cesse d'hanté ceux qui sont justement venus le poursuivre dans ce roman nous sommes plongés au coeur du milieu intellectuel auprès de ces écrivains qui sont assoiffés d'encre et de plumes et j'adorais j'ai adoré découvrir ce milieu intellectuel que ce soit le milieu intellectuel parisien le milieu intellectuel sénégalais on est quand même avec de sacs et cerveaux en ébullition et effectivement ce prix concours il s'avère riche en réflexions et les mots de l'écrivain sont toujours choisis avec esprit et ils investissent la littérature comme espace de discussion c'est à dire qu'on peut être plus ou moins d'accord avec les réflexions qui sont proposées mais elles ont mérite de soulever des questionnements ou du moins de venir titiller les consciences le second livre que nous présenter c'est le prix concours des lycéens dans ce roman on suit la naissance d'un enfant handicapé un enfant inadapté comme il l'appelle puisqu'effectivement il y a une petite citation que j'ai notée dans laquelle ils disent c'est un enfant qui se tient au bord des autres vies mais qui n'est pas complètement intégré à elle mais qui ne prend pas malgré tout telle l'ombre au coin d'un tableau à la fois intruse et pourtant volonté du peintre donc c'est une manière magnifique évidemment de qualifier le handicap de qualifier cette vie qui va être passée à côté des autres qui certes est présente mais qui ne pourra jamais être totalement intégrée à ses frères et c'est justement le point de vue de ses frères et soeurs qui va être mis en avant dans ce récit on a trois chapitres trois chapitres consacrés à un des membres de la fratrie afin de voir comment est-ce que ce personnage a vu l'incense du petit frère ce sont les pierres de la cour qui vont venir raconter cette histoire ces pierres c'est un peu la voix de l'omniscient elles entendent tout elles voient tout même les plus sombres pensées et elles les rapportent sans jamais les glorifier ni détériorer l'image de ceux qui les ont prononcées ou qui ont pu les songer ce sont des narrateurs qui ne sont pas dans le jugement et c'est un peu pareil avec la plume de Clara Dupond-Monode qui ne tombe jamais dans le pathos c'est quelqu'un qui a fait le choix de narrer avec justesse en refusant toute forme de romantisme et c'est encore mieux parce que son écriture elle fait appel au sens donc à travers des descriptions qui sont la fois olfactives tactiles, sonores, culinaires et visuelles et il s'agit de mettre en avant le sensitif pour mieux comprendre le quotidien de cet enfant qui lui ne peut pas y goûter enfin le dernier livre que j'ai à vous présenté et je suis très perplexe dessus c'est le roman sur lequel je suis le plus mitigé des trois j'ai adoré son adaptation réellement mais on l'attend à Bojangles et ben le roman il m'a laissé totalement sur le carreau donc je ne vais pas vous refaire le synopsis vous l'avez entendu dans ce roman donc on suit le point de vue de l'enfant le point de vue de Gary et j'admets les qualités qu'on donne à entendant Bojangles j'admets la narration à double voix qui est selon moi une excellente idée puisque effectivement on a le point de vue de l'enfant qui lui voit le monde avec un regard décalé et à côté on a la lucidité de George le père dont les pensées apparaissent plus terre à terre c'est un point de vue donc que moi j'ai préféré et si l'enfant dont la tête est bourrée de fausses vérités voit sa mère d'un émerveillement affectif et bien George lui il est conscient des frasques de son épouse mais il ne peut pas lui reprocher tant il l'aime inconditionnellement et c'est ça aussi dans un Bojangles c'est que ce n'est pas juste une histoire d'amour romance mais ça traite de l'amour sous toutes ses formes ça traite de l'amour inconditionnel j'admets aussi que la transition entre folie douce donc quelque chose qui vient teinter le quotidien d'un brin de loufoque et la folie dure celle qui à l'inverse se transforme en véritable cauchemar et brillamment amenée le problème c'est qu'en principal reproche il relève du subjectif l'ivresse de ses personnages elle ne m'a jamais contaminée à aucun moment je me suis sentie emportée par leur fantaisie j'avais l'impression de cette voisine qui regarde d'un oeil perplexe les folies de cette famille sans jamais pouvoir y prendre part et sans jamais pouvoir les comprendre cette manière de traiter un sujet aussi difficile sous un filtre de légèreté bah elle m'a laissée hermétique et pire j'ai même ressenti de la peine pour cet enfant qui vit dans un mensonge constant aussi beau soit-il mais j'avais de la peine pour lui et donc j'ai fermé le manuscrit d'Olivier Bourdeau en ayant certes passé un bon moment c'était une agréable lecture mais avec l'impression persistante d'être passé à côté donc je peux pas m'empêcher de dire que ouais peut-être que monsieur Bojangles au final Mr Bojangles il attendait simplement quelqu'un d'autre c'en est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu ça a été assez long puisque ça fait une heure et quart que je filme donc je sais quand même de bien couper au montage pour que ce soit pas trop long pour vous en tout cas c'est un bonheur d'entendre les bilans culturels et je suis contente parce que je filme cette vidéo début février j'ai déjà vu pas mal de long métrage donc je sais que le bilan culturel de février bah il sera plutôt garni aussi en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu sur ce je vous dis à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz